Prond de paysanne face à Bill Gates et la révolution verte Le milliardaire états-unien est l'un des principaux promoteurs de la révolution verte sur le continent Pour lui, le statut de l'agriculture africaine ne peut passer que par les innovations technologiques Et notamment par les OGM Mais de nombreux mouvements paysans, partisans de l'agroécologie Militent pour sortir de ce schéma Qui combine privatisation des semences et dépendance aux pesticides et aux engrais industriels Alors moi ce qui me fascine c'est qu'on voit que ça ne fonctionne pas dans le nord Mais on veut l'appliquer dans le sud C'est du génie Cher Bill Gates, vous avez participé à la création du problème que vous soulevez Nous vous invitons à prendre du recul et à apprendre ceux qui sont sur le terrain Dans une lettre ouverte publiée le 10 novembre 2022 Une coalition de mouvements paysans et d'organisation des sociétés civiles africaines et occidentales Désingue l'approche du milliardaire américain en ce qui concerne l'agriculture africaine Et critique plusieurs de ses prises de paroles récentes Globalement assez néocolonial le frérot quoi Il investit dans une société de peinture le bilou Les signataires de ce courrier semblent à la fois exaspérés et inquiets En toile de fond de ces critiques apparaissent deux visions opposées de l'agriculture L'une orientée vers le profit et l'autre vers la souveraineté alimentaire Avec à la clé les enjeux financiers énormes En gros la logique soit agriculture vivrière soit agriculture d'exportation Sauf que l'Afrique dans la plupart des pays d'Afrique sont déjà soumis à une culture d'exportation Café, cacao, canastruc et compagnie Et en fait ces cultures d'exportation bloquent les pays Et continuent de bloquer en fait les pays avec un rapport de domination et de dépendance nord-sud Grâce à sa fortune, Bill Gates est devenu ces dernières années un acteur influent dans le secteur agricole de l'Afrique La fondation qu'il a créée en 2000, la Bill & Melina Gates Foundation Lui a attribué des centaines de millions de dollars en subvention Et a promis d'en verser d'autres au cours de ces 4 prochaines années Donc il est vraiment en mode fou le néocolonisme Mais si l'agriculture du continent a effectivement besoin d'investissement Bill Gates, qui dit vouloir stimuler la productivité agricole et résoudre les problèmes de la faim Financent un type d'agriculture bien particulier Il mise sur toute l'utilisation des nouvelles technologies Dont les semences et les engrais synthétiques Il parle ainsi de plus en plus de graines magiques Magic seed Des semences modifiées et conçues, dit-il, pour s'adapter aux changements climatiques Et augmenter la production Ouais, en fait moi ce qui m'agace c'est que c'est... Non en fait En gros ce qu'il faut garder en tête c'est que toute cette logique là Pour que vous compreniez C'est que la fondation Bill & Melina Gates Ont des trusts financiers dans des entreprises capitalistes On va prendre au hasard Monsanto Je dis pas que c'est elle mais pour que vous compreniez Et en gros Venir avec une fondation et dire Venez mettez ça dans votre pays c'est hyper bien Vous allez voir c'est trop important pour vous Va faire gagner de la thune à Monsanto Et qui au final va faire gagner de la thune à la fondation Et donc c'est ça le concept même du philanthrocapitalisme C'est de partir avec une idée Soit disant Philanthrope Pour continuer à faire du capitalisme derrière Il dit qu'on voit bien les dynamiques en place Et les intérêts qu'ils ont à mettre en place Cette politique Exactement Syrmatik Tu as tout compris Son projet phare est l'Alliance pour la révolution verte en Afrique Alliance for the Green Revolution in Africa Agra Lancé en 2006 dans le but de révolutionner l'agriculture africaine Et de transformer en des entreprises prospères Les petites exploitations familiales Qui constituent aujourd'hui le gros du secteur agricole du continent Ah ouais il est vraiment en mode Vous les gueux Sortez de cette logique de vous nourrir Et vous devez en fait vous enrichir Vous devez rentrer dans la logique capitaliste Waouh c'est un délire La fondation Gates a mis sur pied ce mécanisme Avec la fondation Rockefeller MDR Laquelle est à l'origine du concept Aujourd'hui controversé De révolution verte Lancée dans les années 50 Et mise en oeuvre en Amérique latine Puis en Asie Et du reste révolution verte Qui a eu des impacts ultra négatifs Sur la plupart des populations du sud Hot tech Les américains n'ont apporté rien de bon En vrai de vrai A part quelques militants Oui je suis assez d'accord avec toi Salut à toi Cycle Des financiers à la tête de la révolution verte Les membres du conseil d'administration d'Agra Ne connaissent pas le travail de la terre Ils viennent pour la plupart du monde de la finance Du management et de l'entreprise Ces bailleurs de fonds sont tous occidentaux La fondation Gates Rockefeller IKEA L'agence américaine pour le développement international USAID Les gouvernements du Royaume-Uni L'Allemagne Etc Entre 2006 et 2021 Agra a reçu plus de 1 milliard d'euros Dont les deux tiers venaient de la fondation Gates Ouais en fait Et puis même Ce qu'il faut garder en tête les gens C'est que dès qu'il y a de l'argent Qui est fourni par des gens du sud D'office Le rapport du domination s'installe Parce que le pays du sud Qui reçoit l'argent Il est obligé d'entre guillemets Accepter cet argent Et du coup d'accepter Bah les conditions Qui vont avec cet argent là Agra a conclu des partenaires Avec des multinationales De l'agro-industrie Comme Nestlé Suisse Et certaines des entreprises De l'industrie agro-chimique Parmi les plus puissantes du monde Dont Sigenta Suisse Et Bayer Allemagne Ouais donc c'est bien ce que je dis Bayer Oui donc Bayer Pour ceux qui ne savent pas maintenant C'est Bayer Monsanto Enfin C'est Bayer Mais l'ancien nom C'était Bayer Monsanto Ces deux firmes sont connues Pour entre autres Produire des pesticides Qui sont interdits en Europe En raison de leur toxicité Et qu'elles écoulent Dans d'autres régions du monde Dont l'Afrique On a en tête Le paraquat Et l'atrazine Pour le coup Tout comme Lucède Elles font du lobbying Pour pousser les pays africains Dont environ 70% De la population Vive de l'agriculture Donc agriculture Vivrière A utiliser leurs semences Hybrides Et génétiquement modifiées OGM Qui sont stériles Ce qui oblige D'en acheter chaque année Et nécessite l'emploi De pécides Et d'engrais Actuellement 80 à 90% Des semences plantées En Afrique Sont produites par des paysans Et sont reproductibles Et gardent en tête Les gens Que ce côté Reproductible Des graines Il y a une loi Qui est passée récemment En Afrique Alors je crois que c'était Enfin en Afrique Dans un pays d'Afrique Je crois que c'est le Nigeria Si je dis pas la bêtise Qui justement Veut bloquer Cette reproductivité Des semences Donc ça va commencer A avoir les mêmes logiques Du nord au sud Donc pour le moment Je crois qu'il y a que Un pays ou deux Qui ont eu ça Mais à partir du moment Où il y a un pays Qui va commencer à voter ça La suite va se mettre Bayer a racheté Monsanto Exactement ouais Mais avant c'était En gros avant c'était Bayer Monsanto Et je crois maintenant C'est vraiment Bayer Enfin je crois qu'il y a eu Un moment le double nom Je suis pas sûr Mais il me semble Et maintenant ça passe Bayer Mais du coup faites attention Quand vous entendez Bayer Entendez toujours Monsanto derrière C'est vraiment la même La même usine maintenant Enfin la même firme L'initiative Agra A noué d'autres alliances Grâce à l'organisation De son forum De la révolution verte En Afrique Un rendez-vous annuel De trois jours Qui s'est tenu Cette année Au Rwanda Y participe des chefs d'état Des ministres Des chefs d'entreprise Des institutions Dont l'union africaine La banque mondiale Et l'organisation Pour l'alimentation Et l'agriculture AFAO Et des multinationales Dont certaines Comme la firme singapourienne Olam Et le cabinet étatsunien McKinsey Ah bah tiens Finance Finance rendez-vous Ah ouais Tiens Et vraiment Y'a McKinsey dans le truc Et tu veux qu'on leur fasse confiance Oui oui Bien sûr Dans son influence La présidente d'Agra Agnès Kalibata A été l'envoyé spécial Du secrétaire général Des Nations Unies Pour le sommet de l'ONU Sur les systèmes alimentaires De 2021 Toujours dans les bons coups Oui oui c'est ça Voilà genre vraiment McKinsey Toujours là pour Pour gagner des petits sous Un lobbying payant A son lancement Les promoteurs d'Agra Ont vendu une image Idyllique de leur modèle Si les paysans Utisaient des semences Des pesticides Et des engrais de synthèse Ils rendent Les rendements agricoles Et les revenus De 30 millions de ménages De petits producteurs Doublerait en moins de 15 ans Et la faim serait réduite De moitié Dans les pays ciblés Alors Ils sont bien gentils De proposer ça Mais comment ça se fait Que ça fonctionne pas pareil Dans le Nord Alors que c'est les mêmes logiques Qui sont installées Tiens 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 C'est quoi pareil C'est bien de faire ça Mais à la suite Qu'est-ce qui va se passer Bah des monopoles Enfin comme d'hab quoi Il va y avoir des gens Qui vont pas pouvoir payer Les engrais épicis des compagnies Du coup ils vont devoir Vendre leurs fermes Donc d'autres paysans Vont acheter les fermes Des autres paysans Qui abandonnent Et petit à petit Des monopoles vont s'installer Des énormes infrastructures Vont se mettre en place Et on va se retrouver Avec la même forme d'agriculture Homogénisée Qu'on a dans le Nord Et en vrai Et c'est ça qui est hyper intéressant C'est que du coup On retombe sur nos pieds Cette fameuse critique De l'homogénéisation En mode A partir du moment Tu as un modèle agricole Qui fonctionne partout Avec les mêmes graines Les mêmes pesticides Les mêmes engrais Mais c'est tellement facile De rendre le capitalisme Ultra puissant Vu que partout dans le monde Il fonctionne de la même manière Exactement Le modèle US Exactement Oeuvrant dans 11 états Burkina Faso Ghana Ethiopie Kenya Malawi Mali Mozambique Nigeria Ouganda Rwanda Et Tanzanie Les employeurs d'Agra Ont entrepris Le convaincre les gouvernements Adopter des politiques Favorables aux entreprises Et de développer Des marchés d'engrais industriels Et de semences brevetées Etc Voilà Et du coup Je crois que C'est au Nigeria Que ça a été accepté Ou en tout cas Que ça pose problème La recette d'Agra A-t-elle fonctionné ? Oui D'après ses responsables Nous avons facilité 42 réformes politiques Soutenues 11 programmes phares nationaux Et mobilisé 1,4 milliard de dollars D'investissement dans le secteur Affirme-t-il Dans un bilan publié en 2022 Grâce à nos efforts La majorité des agriculteurs Soutenus par Agra Ont adopté Les pratiques agronomiques Améliorées 75% des agriculteurs Ont adopté L'utilisation d'engrais 48% ont adopté Les semences améliorées Et 60% ont adopté Les pratiques améliorées De gestion post-récolte Ajoute-t-il Waouh En fait moi ça me fait bader Parce que quand tu vois Comment ça fonctionne Actuellement en Occident T'as pas envie Que ça parte en couille Comme ça dans le sud Dans les 11 pays Où Agra intervient Nous pouvons voir Des preuves D'une productivité améliorée D'une meilleure qualité Des récoltes De revenus plus élevés Etc Se target-t-il en 2020 ? Oui Jusqu'à un certain seuil en fait En septembre 2022 Agra a annoncé Un nouveau plan stratégique De 5 ans Son coût 550 millions de dollars La fondation Gates Lui a déjà attribué 200 millions de dollars Pour financer Ah ouais Mais la puissance du lobby En fait Ce qu'il faut se dire C'est que là C'est plus puissant Que des états en fait Genre là Le lobbying est tellement puissant Que c'est plus puissant Que quasiment 11 états C'est un truc de fou Mais la conception De l'agriculture promis Par Agra Entre en conflit Avec celle Notamment De l'Alliance Pour la Souveraineté Alimentaire En Afrique AFSA Un important réseau De paysans Et d'organisations De la société civile Issus de 50 pays africains Qui représentent Plusieurs centaines De millions de paysans Ok je connaissais pas ça C'est bien Faut que je m'en renseigne J'ai déjà vu passer Mais je me suis jamais Trop renseigné dessus L'AFSA Qui fait partie Des signataires De la lettre ouverte A Bill Gates A lancé en 2021 Une campagne De plaidoyer Toujours en cours Pour appeler Agra Et ses bailleurs de fonds A cessé d'imposer Leur schéma D'agriculture industrielle Aux communautés Et agriculteurs africains Pardon L'Agra n'a pas réussi A augmenter les rendements Les revenus Et la sécurité alimentaire Des agriculteurs Elle a continué D'enrichir les multinationales Des engrais Avec des profits records Alors que la faim En Afrique augmente Oui A déclaré le 7 septembre 2022 Dans un tweet De Southern Africa Faith Community Environmental Institute S-A-F-C-U-I Adhérent de la AFSA Oui C'est ça en fait C'est que ça ne répond pas A cette problématique De la famine C'est un faux problème La famine Vraiment Ne tombez pas Dans ces arguments là C'est un faux problème Le problème C'est pas qu'il n'y a pas Assez de production C'est que c'est mal réparti Et du coup Les multinationales Et les monopoles Qui vont mettre en place Ne va absolument pas Résoudre le problème Oui Siropatique Exactement Ils ont le monopole mondial Exactement Les échecs d'Agra Sont partout visibles Les organisations paysannes Et leurs alliés S'appuient sur le témoignage Venu du terrain Au Kenya Les échecs d'Agra Sont pourtant partout visibles A déclarer dans la lettre ouverte Au congrès américain Anne Mayna Coordinatrice de la Biodiversity and Biosafety Association of Kenya Un gros réseau d'associations De paysans De consommateurs Et d'organisations confessionnelles Ok c'est intéressant ça Les agriculteurs finissent par s'endetter Car ils payent des prix élevés Pour les semences et les engrais Qui ne produisent souvent Pas de grand rendement A-t-elle précisé Ah bah tiens Étonnamment Parce que Pareil Les gens C'est un truc qui me fascine Quand tu fais des graines Au fin fond Au fin fond D'un labo Aux Etats-Unis En vrai de vrai C'est en train de se déployer en Afrique Mais bon Quand tu fais des graines Aux Etats-Unis Et que tu vas les importer en Afrique Oui ça fonctionne pas en fait C'est logique Alors justement Il faut garder en tête Que ces usines là Et ces entreprises là Commencent à payer des labos Pour justement Créer les graines Au sein des labos Africains Dans différents pays d'Afrique Pour justement réduire Bah ce problème D'adaptabilité des graines Adaptabilité des graines Entre guillemets quoi Le premier problème C'est l'accès à l'eau En finançant l'installation de pompes Il y aurait de meilleurs résultats Oui évidemment Oui oui Par rapport à l'agriculture Un groupe de femmes A perdu ses économies Mises en commun Et certains biens de ménage Après avoir utilisé Comme garantie pour des prêts Sous forme de semences De maïs Et d'engrais Elles ont perdu leur droit De choisir leurs semences Et ont dû rembourser Le prêt en espèces Ces politiques ont conduit A une dépendance malsaine Du maïs Et au déclin de diversité De cultures Plus nutritives Et résistance au climat Comme le mille Le sorgho Les patates douces Putain Ils sont Vraiment Ils sont en train De refaire les mêmes erreurs Toujours et toujours Les mêmes erreurs Le maïs Ultra consommateur d'eau Qui est-ce Tu vas faire du maïs En Afrique en fait Ça n'a pas de sens Putain Ça m'agace de ouf Quand je viens d'Afrique Encore une fois Ça dépend des pays Mais dans un pays Plus ou moins aride Ne va pas foutre du maïs En fait C'est débile Quand j'entends Les riches multimillionnaires Se plaindre Ça me rend fou Ah bah ça Oui Plusieurs enquêtes Vont dans le même sens Dont une communauté Pour la Une Dont une commandée Par la fondation Gates Elle-même Rendue publique Début 2022 Ce rapport Conclut Qu'Agra N'a pas atteint Son objectif principal A savoir L'augmentation des revenus Et la sécurité alimentaire Pour 9 millions De petits exploitants Bien qu'elle atteint Plus de 10 millions De petits exploitants Ok donc Ça n'a pas répondu Aux critères Il précise que Le programme d'Agra A amélioré Les rendements de maïs En Ethiopie Au Ghana Et au Nigeria Mais pas En Tanzanie Au Burkina Faso Ou au Kenya Bah oui mais Bande de rigolos Le Burkina Faso C'est genre ultra aride Qu'est-ce que tu vas foutre Du maïs là-bas Bref Dans ces 6 pays Seuls les agriculteurs Du Burkina Faso Ont vu leur vente De maïs s'améliorer Ah c'est bizarre ça Ils produisent moins Mais ils vendent plus Ça c'est intéressant Merde Non Le misclic Des familles Mais vraiment Et putain Le maïs C'est ça En fait c'est moi Ce qui m'agace C'est toute cette logique De faire de la culture D'exportation De réduire la culture Vivrière à néant Et du coup Les petits paysans Qui produisaient Pour se nourrir Vont aller du coup Acheter de la nourriture Dans les supermarchés Avec du coup Des produits Pleins de pesticides Etc Bref Une étude publiée En 2020 Par l'université américaine Tuft Et le Global Development And Development Institute Un groupe de recherche Et de plaidoyer Montre elle aussi Qu'agra n'a produit Que de maigres résultats En ce qui concerne Les gains de productivité Et a eu des conséquences Néfastes Sur d'autres aspects Ah donc Ça commence à être Scientifiquement prouvé Qu'agra Ne fait que des problèmes Ainsi peut-on y lire Que la diversité des cultures A diminué Et que l'utilisation Intensive de produits Agrochimiques A dégradé les sols Tiens 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 Est-ce qu'on s'en doutait pas ? Ah oui mais en fait Ça m'agace que oui C'était évident Les cultures locales Nutritives et résistantes Du climat Comme le mille Et le sorgho Ont quant à elles Vu leur production Chuter de manière significative Tout porte à croire Que les principaux bénéficiaires Ne sont probablement Pas les agriculteurs Les plus pauvres Ou les plus exposés A l'insécurité alimentaire Mais plutôt Un nombre croissant D'agriculteurs de taille moyenne Qui ont accès A davantage de terre Et sont déjà intégrés Dans un réseau de commerciaux Ces agriculteurs Sont bien plus souvent Des hommes Note l'étude Et vont de plus en plus S'enrichir Et acheter les terres Qui vont être perdues Des petits paysans Et vraiment C'est les mêmes erreurs Répétées Encore et encore Puis l'insécurité alimentaire A augmenté de 31% Dans les pays concernés Autre problème Les gouvernements africains Ont dépensé des sommes Importantes Pour subventionner L'achat d'engrais chimiques Et des semences commerciales Censées augmenter Les rendements Ah j'ai envie De péter un plomb Putain Les graines magiques De Bill Gates Timothy Wise Qui travaille pour L'Institute for Agriculture And Trade Policy Qui a réalisé cette étude Estime que le nouveau plan De stratégie D'Agra Va accentuer ses défauts Il ne parvient même pas A fixer les objectifs Mesurables En matière de rendement De revenus Ou de sécurité alimentaire Explique-t-il Vraiment ça me rend fou Parce que c'est vraiment De la chair à canon Interrogé par Afrique 21 Agra Qui a décidé en septembre 2022 De faire l'acronyme Agra Son nom complet Et de supprimer La référence à la révolution verte Se défend de promouvoir L'utilisation intensive De semences commerciales Et d'intrants chimiques Oui c'est ça oui Ses responsables disent avoir Soutenu le développement Et la diffusion De 685 variétés différentes Pardon De variétés de cultures Naturellement améliorées En utilisant des méthodes De sélection conventionnelles Répondant aux environnements locaux Des besoins des agriculteurs africains Dont 60% sont commercialisés Par 119 petites entreprises De semences Atteignant des millions De pays touchés Par la sécheresse Et l'insécurité alimentaire Et j'y crois Zéro à ce discours là Agra affirme aussi Avoir développé Des variétés de manioc De maïs et de riz A maturation précoce Et tolérante à la sécheresse Des variétés d'arachides Résistantes à la rosette De niébés résistants Aux pucerons De haricots à haut teneur en fer Et de patates douces Riches en bicarotène Wouah Ça a l'air d'être Ce qui m'agace C'est que là Ça attise Ouais trop bien Mais J'y crois zéro En fait Je me doute Qu'il y a une entourloupe derrière Et je sais que c'est Ouais non Non mais je me doute Que c'est vrai tu vois Je sais qu'il y a un côté positif Réel Mais je me dis C'est quoi l'entourloupe derrière Tu vois Et moi c'est plus le L'effet rebond derrière Qui me pose soucis en fait Par contre il y a des gros soucis Il y a un gros soucis d'adoption Bah ça ne m'étonne pas C'est l'adoption par les populations Tu veux dire Oh ok Alors ça par contre C'est hyper intéressant Si vraiment Ils intègrent Les variétés des paysans Enfin des agriculteurs Ça veut dire que du coup On est vraiment dans des logiques De graines adaptées Au terrain Donc là on est déjà De plus en plus dans un truc Qui est plus ou moins fonctionnel Mais comme d'hab Produit par le capitalisme J'ai du mal A leur faire confiance Pas c'est à fait localement Pour distribuer ces semences Ok Pourtant Bill Gates ne cesse de défendre Les OGM Et ses graines magiques En visite en novembre 2022 Au Kenya Il a prétendu Que chaque morceau de pain Et de maïs Qui avait été mangé Dans sa vie Était issu de la culture OGM Pfff Et que ces dernières A été sans danger Un double mensonge Ouais vraiment Le Kenya Où il établit Le siège d'Agra Venait alors Tout juste Sous la pression Des Etats-Unis Qui défendent les intérêts De leur industrie semencière De lever une interdiction De 10 ans Sur la culture Et l'importation D'organismes génétiquement modifiés Ah donc c'est le Kenya Pardon Ok C'est pas le Pardon C'est pas le Nigeria C'est le Kenya Donc ça c'est assez récent Cette sortie des génétiques là Un business promoteur Derrière les objectifs humanitaires Que le milliardaire affiche Il pourrait bien y avoir En réalité des visées Avant tout commerciales Car le secteur agricole africain Est promoteur L'agriculture est un business Et le plus grand business d'Afrique D'ici à 2030 Bon d'ici à 2030 L'agriculture et l'agroalimentaire Représenterait 1000 milliards de dollars en Afrique A déclaré Akinoumi Adizina Le patron de la banque africaine Du développement BAD En novembre 2021 Lui aussi soutient L'agriculture industrielle Après je comprends Moi ce qui m'agace C'est que bien sûr Ils ont envie de s'enrichir C'est logique Mais ce qui m'agace C'est qu'on va refaire Les mêmes erreurs Après Gates A pas la main sur les décisions Lui son taf C'est d'attirer les donations Ouais mais bon Il a quand même Une idée globale De la vision Qu'il va amener Tu vois ce que je veux dire Dans sa lettre ouverte La coalition des paysans africains Et de leurs alliés Fait remarquer à Bill Gates Que les semences résistantes au climat Qui dit vouloir créer Existent déjà Et sont développées par les agriculteurs Et les commercialisées Via des marchés de semences informelles Oui en mode Les cultures paysannes Qui développent tranquillement Elle souligne que l'initiative Agra A encourager des licitations restrictives Qui contribuent A la privatisation Et la consolidation Des monopoles des entreprises Sur le développement Et les marchés des semences Voilà En vrai c'est ça le vrai problème C'est que du coup On a bloqué le développement Des semences paysannes Elle ajoute Les solutions high tech Que vous privilégiez Notamment le génie génétique Les nouvelles technologies de sélection Et désormais l'agriculture numérique N'ont jamais réussi A réduire la faim Ou améliorer l'accès à la nourriture Comme promis Oui Parce que c'est surtout Le transport Qui pose problème En vrai de vrai Une partie des remèdes Contre le changement climatique Dont les engrais A base de combustibles fossiles Que préconise Bill Gates Contribuent en réalité A aggraver la situation Et conduisent Comme ces initiatives Tendent à confier La sélection Et à la production Des semences A des grandes entreprises Plutôt qu'aux paysans eux-mêmes A des inégalités D'accès à la nourriture Dénoncent des opposants De la politique du milliardaire Ouais c'est plus difficile De faire adopter des semences Ce qui coûte un bras C'est bizarre Bah ça L'agroécologie Une alternative crédible L'AFSA Et les autres mouvements Paysans africains Ont une solution Pour sortir du schéma Semence-pesticides Engrés industriels Qui abîme Et appauvrit les sols Mets en danger La santé des paysans Et des consommateurs Et rend les agriculteurs Dépendants d'un tronc externe Il s'agit de l'agroécologie Alors du reste Attention L'agroécologie en France C'est bien gangrénée Par Alors pas tout Mais il y a une partie De l'agroécologie française Qui est gangrénée Par la pensée De Pierre Rabhi Et compagnie Donc faites attention Quand vous entendez parler de ça De bien voir Qui vous parle de quoi Cette dernière Consiste à s'appuyer Sur le savoir-faire Des paysans Sur des pratiques agricoles Respectueuses de l'environnement Et des ressources naturelles A faible coût Et nécessitant peu d'intrants Elle considère Que l'agriculture Doit avant tout Satisfaire les besoins alimentaires Des consommateurs Et des marchés locaux En produisant Des cultures vivrières Diversifiées Et adaptées au terrain Tout en visant A assurer Des moyens de subsistance Descends aux paysans L'agroécologie N'est pas un retour Vers l'agriculture traditionnelle Elle s'inspire Des connaissances Et des pratiques endogènes Tout en mobilisant Des apports des scientifiques Pour répondre De manière durable Aux enjeux actuels Et futurs Explique la dynamique Pour une transition Agroécologique Au Sénégal Deitaïs Un réseau de producteurs Et de consommateurs D'élus locaux D'ONG Et d'institutions De recherche sénégalaise Et internationale Qui agit sur le terrain Pour promouvoir L'agroécologie Et former les paysans Du vrai ça c'est hyper intéressant Dans pas mal de pays d'Afrique Alors je pourrais pas trop vous dire Lesquels Mais la dernière fois On a vu ça Je crois que c'était au Sénégal Si je dis pas de bêtises C'est Non Burkina Faso je le crois C'est justement des paysans Qui font des espèces de Alors pas de stages quoi Mais est-ce que ça serait un peu Occidental de dire ça Mais en gros Ils font des formations quoi Oui des stages Des formations Peu importe Mais c'est des paysans Qui font un peu du partage De De savoir A des jeunes Qui justement Pour leur éviter D'aller en migration Et de mourir Ah bah non ça c'était en Guinée Du coup c'est en Guinée Pour éviter d'aller dans la migration Et de perdre la vie Durant le trajet Il y a toute une formation Liée à l'agriculture vivrière Et du coup Pour un peu leur permettre De s'émanciper Bah du coup De la pauvreté Et de la galère financière Et c'est assez intéressant De voir que c'est assez ouvert Et que ça se développe De plus en plus Des entreprises Et des agriculteurs Ont notamment développé Des biofertilisants Et des biopécicides De nombreuses études Démontrent que l'agroécologie Représente l'avenir De l'agriculture Le rapporteur spécial De l'ONU Sur le droit à l'alimentation Michel Fakri Défend lui aussi cette idée Nous avons besoin D'un soutien Pour une agriculture Qui travaille avec la nature Renforce la diversité Des cultures Et des régimes alimentaires Et résiliente au climat Et donne à nos agriculteurs En particulier les femmes Les moyens d'améliorer Leur exploitation Et de nourrir leur famille Estime-t-il Oui gardé en tête En Afrique C'est majoritairement Des femmes qui sont agricultrices Enfin pas que Mais je crois que c'est genre Bien 60% Entre comme as Ou 40% Je sais plus Mais un gros chiffre Le monde dans lequel Nous vivons aujourd'hui A débuté en 70 Et lorsque la révolution verte A commencé Et que l'agriculture Est devenue une affaire De grande multinationale C'est un phénomène récent Mais vous pouvez constater La destruction Que cela a généré En seulement 50 ans Oui Le rapport spécial du GIEC Sur le changement climatique Et les terres émergées Publis en 2019 Vait également dans ce sens Affirmant qu'accroître La résilience du système alimentaire Par l'agroécologie Et la diversification Est un moyen efficace De réaliser l'adaptation Au changement climatique Dans ces conditions Il est choquant De voir Qu'un certain nombre De donateurs internationaux Continuent de privilégier Des profits Des entreprises Au détriment des personnes Laissant la nécessaire transition Vers les pratiques Agroécologiques Durables sous-financées Sous l'institut Auckland Et bah évidemment Spoiler alert Les capitalistes Reste des capitalistes Un article de Fanny Pigeot Je crois qu'on a déjà vu Des articles de cette personne là Et bah c'était hyper intéressant Bon alors comme ça On a un peu Un peu des datas Sur Bill Gates Qui fait des dingueries Et faudra que je fasse Un peu une 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 liste Des sujets un peu là dessus Parce que Bill Gates Il fait pas mal de dingueries Et on commence à avoir Pas mal de sujets Sur ce Jean-Michel là Sous-titrage Société Radio-Canada